Et les filles vous avez fini de le lire vous ? Moi j'ai fini, il était vraiment trop bien et sinon Althia t'as pas un petit résumé à nous faire ? Alors si c'est l'histoire de Noé en fait il se préoccupe beaucoup de l'état de la planète et c'est vraiment très malsain pour lui parce qu'il a du mal à gérer et ça empiète beaucoup ses relations sociales et sa meilleure amie elle voit ça et elle est vraiment inquiète pour lui du coup elle va faire un pas vers lui et elle va lui offrir un carnet où il devra mettre les raisons d'espérer et les raisons de positiver et ça va vraiment l'aider à avancer. Alors moi c'est l'histoire d'un garçon qui s'inquiète énormément pour l'écologie qui en devient malade qui n'arrive pas à aller voir les psys donc sa meilleure amie il essaye de l'aider on est enfant incarné où il va noter toutes les choses d'espérer encore d'où le titre 113 raisons d'espérer. Et Althia tu n'ouvres pas un passage que t'as trop aimé ? Ah oui j'ai vraiment un passage que j'ai adoré bon je vais vous lire je m'accroche au conseil de Rachel respire et tape sur mon téléphone les mêmes mots qu'elle bonne nouvelle pour la planète depuis presque deux semaines je m'efforce de respecter ce rituel pour gérer mes angoisses c'est vraiment le passage que j'ai adoré parce que ben c'est le moment où Noé il saute un cac on va dire il se dit oui bah c'est le moment où il doit évoluer pour gérer ses angoisses tout simplement et c'est le moment où il a le déquil quoi. Et moi il y a un passage que j'ai vraiment beaucoup aimé c'est où il dit je le fais si tu le fais Rachel et moi on se lançait souvent cette phrase enfant pour se donner du courage à sauter à piègement dans l'inconnu. Au moment où nos paumes claquent l'une contre l'autre je me dis qu'aider les autres c'est céder aussi. En fait on voit bien l'amitié qu'il y a dans ce livre et que c'est pas un truc sur l'écologie qui parle vraiment que de ça il y a une vraie histoire derrière et tout ça. Et mais en parlant du petit les filles et moi je leur ai changé par 116 raisons de tenir le choc. Ouais c'est vrai t'as raison moi je l'aurais mis parce que j'ai besoin de positiver parce qu'en fait Noé a vraiment besoin de positiver. Ouais c'est bien aussi en vrai. Moi je rejoint ton truc en disant un carnet pour tenir le choc parce que c'est le carnet que Rachel elle lui a offert. Ah ouais. Moi j'aurais mis un carnet pour réussir parce que c'est là qu'il va vraiment se dire faut que j'arrive à sortir de ça quoi. Est-ce que vous ne retirez pas une conclusion de ce livre du coup Alexane ? Ouais bah moi honnêtement c'est vraiment un livre que j'ai vraiment apprécié franchement parce que il n'est pas compliqué à lire il y a toujours des petits des petits mots clés qu'on peut voir partout et ça aide vraiment la lecture et c'est un livre vraiment facile à lire on rentre dans l'histoire on s'y plonge et on ne peut plus en ressortir alors vraiment je l'ai adoré. Bah moi je le conseille parce que je trouve que même si en ce moment on pense que tout est oré pour la planète on peut toujours espérer réussir et donc du coup j'ai beaucoup aimé et aussi sur le fait que les amis sont toujours là pour nous aider la confiance qu'on peut avoir avec nos amis donc ouais j'ai beaucoup aimé. Bah moi je rejoins Alexane et Laura parce que franchement c'est vraiment ce qu'ils ont dit ce que je pensais et moi j'aurais vraiment dit qu'ils devraient le mettre au programme au collège parce que c'est un livre court simple et qu'il est vraiment super intéressant et toi Alicia du coup ? Moi je rejoins vraiment ce que tu dis c'est vraiment un livre super intéressant qui montre bien notre quotidien un petit peu parce que c'est l'histoire d'un adolescent et je rejoins vraiment sur le fait de le mettre au programme parce que c'est très littéraire et en même temps on traite ce sujet là beaucoup en ce moment au collège de l'écologie et ce sera un très bon livre à étudier ce soit en SVT ou en français. Du coup bah disez-le ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada